Salut à tous, je vais vous raconter une histoire qui a été créée spécialement pour aider les enfants à s'endormir. Elle a été écrite en collaboration avec un psychologue et il y a un peu d'hypnose dedans. C'est un livre qui m'a été conseillé par un de mes viewers, tant j'ai oublié le nom et perdu le nom parmi mes commentaires. Donc ça va être une lecture un peu expérimentale. L'histoire elle-même est complètement soporifique, on va dire, pas du tout intéressante. Mais ce qui est important dans ce qui va suivre, c'est que vous écoutiez ma voix et que vous vous laissiez porter par les sons. Et même si parfois je vais répéter des mots de façon un peu bizarre, ça fait partie du processus. On verra ce qui se passe et vous me direz dans les commentaires si ça a marché ou pas. C'est parti. Je vais te raconter une histoire qui peut t'aider à t'endormir. Bon, il y a des gens qui s'endorment immédiatement, alors que d'autres, comme toi, attendent un moment avant de s'envoler au pays des rêves. Je me demande quand sera le bon moment pour toi de t'endormir, maintenant ou avant la fin de l'histoire. Il était une fois un petit lapin qui s'appelait Roger et qui voulait vraiment s'endormir. Mais il n'y arrivait pas, en tout cas, pas là tout de suite. Roger le lapin avait le même âge que toi. Il n'était ni plus jeune, ni plus vieux. Il avait exactement ton âge à toi qui m'écoutes. Il aimait faire les mêmes choses que toi. Il aimait jouer, jouer et s'amuser. Il aurait préféré rester éveillé toute la soirée pour jouer, plutôt que d'aller dormir là, tout de suite. Tous les soirs, tous ses frères et sœurs s'endormaient facilement dès que maman lapin les bordait dans leur lit. Mais par Roger le lapin, il restait allongé dans son lit en pensant à toutes les choses qu'il aurait aimé faire. Au lieu de s'endormir là, tout de suite, il s'imaginait dehors, en train de courir sur l'herbe, jusqu'à ce qu'il devienne si fatigué qu'il ne puisse plus courir. Roger pouvait jouer dans le parc toute la journée, jusqu'à ce qu'il s'endorme sur une balançoire. Là, tout de suite, ça lui permet de se balancer d'avant en arrière, d'avant en arrière, tout doucement, en se calmant. Le petit lapin commençait à se sentir encore plus fatigué, rien qu'à penser à tous les jeux auxquels il pourrait s'adonner et combien ces jeux les puiserait là, tout de suite, et cela avant même que maman lapin ne lui dise « Je suis trop ché, et dors là, tout de suite. » Tous les bruits qu'il entendait le fatiguaient de plus en plus. « Et toi aussi, toi qui m'écoutes là, maintenant. » Il était sur le point de s'endormir, mais il ne savait pas qu'il en était aussi proche. Là, tout de suite, il était vraiment si près de s'endormir. L'image de vous deux en train de dormir ensemble devenait de plus en plus claire, avec chaque respiration. Là, tout de suite. Cette nuit-là, les frères et sœurs de Roger s'endormirent encore plus vite que d'habitude, alors que lui restait allongé dans son lit, en pensant à s'endormir là, tout de suite. Il pensait à toutes ces choses qui d'habitude lui faisaient ressentir la fatigue et lui donnaient envie de dormir là, tout de suite. Toutes ces choses qui le rendaient fatigué et somnolent, si fatigué et somnolent. Tous les jeux, tout le sommeil, tout ce qui pourrait réussir à vous donner, à tous deux, l'envie de dormir là, tout de suite. Aucune de ces choses n'aide à Roger le lapin, alors il décida de trouver une autre solution. Papa lapin dormait déjà, mais maman lapin était encore éveillée, alors Roger alla lui parler. Elle vous conseilla, Roger et toi, de ramasser toutes ces questions qui restent en suspens dans vos têtes et de les ranger dans une boîte à côté de vos lits. Demain, vous aurez les réponses à toutes ces questions et vous vous réveillerez plein d'énergie. « Mais là, tout de suite, vous allez vous endormir » dit maman lapin d'une voix assurée. Parfois, cela prend plus de temps, mais vous aurez toujours les réponses aux questions que vous rangez dans la boîte, dit maman lapin. Roger et toi êtes en train de les ranger en ce moment. C'est relaxant et apaisant d'être enfin libéré dans son cerveau et d'être sur le point de s'endormir. Ensuite, elle lui suggérera d'aller rendre visite à l'ongle Baya, le magicien le plus gentil au monde, qui habitait juste de l'autre côté du champ. « Cela vous aidera certainement, Roger et toi, à vous endormir » dit maman lapin. « Si t'as dit, si t'as fait, tu es parti visiter l'ongle Baya, qui allait t'aider à t'endormir là tout de suite. » Sur le bas de la porte, Roger le lapin pensa à toutes ces fois où l'ongle Baya avait réussi à l'aider. Il avait réussi à vous aider à vous endormir, Roger et toi, grâce à ses formules magiques et à sa poudre magique, si souvent auparavant. Et cette fois-ci, la même chose allait se reproduire. Comme Roger était certain de s'endormir, il te dit à toi qui m'écoute que c'est permis de t'endormir là tout de suite avant que l'histoire ne se termine. C'est parce qu'il sait que cette histoire a une fin heureuse et que tous les deux vous allez vous endormir. Sur la bonne voie, Roger et toi étaient encore plus près de vous endormir. Vous suiviez le petit sentier qui descend, descend chez l'ongle Baya, le chemin descendant qu'il connaissait si bien. Il avait marché là plusieurs fois auparavant. Il descend, descend et descend. C'est ça. Bien. Après que Roger et maman Lapin aient marché un moment, ils ont rencontré le gentil Dodo l'escargot avec sa maison sur son dos. « Où allez-vous comme ça ? » demande Dodo l'escargot, curieux. « Je descends, rendre visite à l'ongle Baya » répondit Roger. « Parce qu'il va m'aider à m'endormir, là, tout de suite. Et toi, comment fais-tu pour t'endormir ? » demanda Roger à Dodo l'escargot. Après un petit moment de détente, Dodo l'escargot répondit que le secret consistait à se calmer et à tout faire plus lentement. Marche lentement, très lentement. Bouge lentement, très lentement. Pense lentement. Respire lentement et calmement. Lentement, lentement et calmement. Un peu plus lentement, maintenant. « Ça fonctionne toujours pour moi, » dit Dodo l'escargot. « Merci, je vais essayer ça, » répond Roger le lapin. Le gentil Dodo l'escargot dit « Toi qui écoutes, tu vas t'endormir en écoutant cette histoire. » « Voilà, tout de suite et facilement. » « Allez, vas-y, endors-toi. » Roger quitta Dodo l'escargot et continua à pénétrer dans le monde du sommeil. « J'aime bien l'idée de Dodo l'escargot à propos de ralentir le tempo, » dit Roger le lapin. « Il commença à marcher de plus en plus lentement, en faisant de plus petits pas. » « Au même moment, il commença à respirer plus profondément. » « Plus lentement, il se sentit encore plus fatigué. » « Y compris comme c'est apaisant quand tout va plus lentement. » Roger devenait encore plus fatigué et plus il se relaxait et se calmait. « Plus tous les deux, vous vous sentiez fatigué. » « Plus ils se sentaient fatigués et se relaxaient, plus tous les deux, vous vous sentiez fatigué. » « Là, tout de suite, voilà. » Roger et maman lapin avancèrent lentement sur le petit sentier qui descend vers la maison de l'oncle Baïa de l'autre côté du champ. Au bout d'un moment, ils rencontrèrent la belle et sage Dodo la Chouette. Elle était assise sur une petite branche à côté du sentier qui descend chez l'oncle Baïa. « Bonsoir, Dodo la Chouette. J'aimerais bien pouvoir m'endormir là tout de suite. Et puisque tu es une chouette sage, pourrais-tu m'aider ? » lui dit Roger. « Bien sûr que je peux t'aider à t'endormir là tout de suite, » répondit la sage Dodo la Chouette. « Tu n'as même pas besoin de m'écouter jusqu'à la fin. Tu peux déjà t'imaginer en train de dormir. Tu te sens calme et détendu et tu peux faire ce que je te demande. Là, tout de suite, endors-toi. Il faut simplement pouvoir se relaxer. Là, tout de suite, allonge-toi. Dans un petit instant, je veux que tu te relaxes, relaxes différentes parties de ton corps. C'est important que tu fasses exactement ce que je te demande et que tu te relaxes, dit-elle. « Comme Dodo la Chouette est très sage, je vais faire ce qu'elle me dit, » pense à Roger le lapin. « Relaxe tes pieds, toi qui m'écoutes. Roger et toi, faites ce que dit Dodo la Chouette. Et là, tout de suite, tu relaxes tes pieds. Relaxe tes jambes. Roger et toi, vous le faites, là, tout de suite. Relaxe tout le haut de ton corps, toi qui écoutes cette histoire. Roger et toi, le faites, là, tout de suite. Relaxe tes bras. Ils sont lourds comme des pierres. Roger le lapin et toi, le faites, là, tout de suite. Tu relaxes ta tête et tu laisses tes paupières s'alourdir, toi qui écoutes cette histoire. En les laissant se détendre, Roger et toi, vous êtes profondément détendus, là, tout de suite. Tu laisses tes paupières s'alourdir, comme si tu étais sur le point de t'endormir, là, tout de suite. Toutou la Chouette dit, laisse ton corps tout entier s'alourdir, si lourd que tu as l'impression qu'il s'enfonce dans le sol. Tombe, 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 tombe comme une feuille qui tombe lentement, tombe, tombe, tombe lentement d'un arbre et qui se laisse porter par le vent. En tombant lentement, en tombant lentement jusqu'au sol, doucement, tu tombes, 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 là, tout de suite. Tes paupières sont tellement lourdes. C'est très bien, dit Roger, ressentant à quel point il est devenu fatigué, très fatigué. Là, tout de suite, si fatigué qu'il s'endort presque, aussi calme que tu peux l'être juste avant de t'endormir, là, tout de suite. Roger, le lapin, avait décidé d'aller chez l'oncle Baya, alors il continua sa route, même s'il était très fatigué maintenant. Roger réfléchit aux choses que Dodo l'Escargot venait de lui enseigner, marchait lentement et restait calme, dans le but de devenir encore plus fatigué. Roger se rendit compte de sa propre fatigue, et tout ce qu'il voulait, c'était s'allonger et s'endormir. « Mais je ne peux pas m'allonger ici et m'endormir là, tout de suite », se dit Roger le lapin. « En plus, j'ai promis à maman lapin que nous allions nous rendre chez l'oncle Baya et nous endormir là, tout de suite. » Après avoir marché pendant quelques temps, ils arrivèrent enfin au jardin de l'oncle Baya. Devant la maison, il y avait une grande pancarte sur laquelle était écrit « Je peux faire dormir n'importe qui ». « Oui, c'est vrai », penses-tu, « Je me sens déjà plus fatigué ». Là, tout de suite, il m'a rendu plus somnolent avec ses sorts, penses-tu ? » Quand ils arrivèrent devant la porte, il y avait une petite affiche avec l'inscription suivante « Frappez à cette porte quand vous serez prêt à vous endormir là, tout de suite ». Roger se sentait fatigué et il croyait être prêt à s'endormir là, tout de suite. Il frappa à la porte. « L'oncle Baya ouvrit la porte et il était content de vous voir, toi, Roger et maman lapin. « Bienvenue, mon ami, dit l'oncle Baya. Il paraît que vous avez besoin pour vous endormir. De mon aide, là, tout de suite. » Oui, répondit Roger, « J'aimerais qu'on s'endorme, là. Tout de suite, nous deux, moi, et lui qui m'écoute, ou toi qui m'écoutes. » L'oncle Baya sortit alors son gros livre épais qui contenait plusieurs sorts capables d'endormir aussi bien les lapins que les humains et capables de les rendre heureux, gentils, aimés et assez bons, tels qu'ils sont. « Exactement comme vous le pouvez, comme vous êtes et comme vous pouvez être en ce moment, dit l'oncle Baya. « Au même moment, il sortit sa puissante poudre magique invisible et endormante qui fait dormir les lapins et les enfants une fois qu'on l'a répandu sur eux. « Quand je jette mon sort et ma poudre endormante invisible sur vous, il est important que vous retourniez immédiatement chez vous et que vous alliez vous coucher immédiatement. » « Là, tout de suite, vous allez déjà vous endormir sur le chemin du retour ou dans votre lit. Ce sort et cette poudre endormante sont très puissants. Ils fonctionnent toujours et vous allez vous endormir rapidement, là, tout de suite. « Enfin, je pourrais m'endormir et bien dormir toute la nuit, dit Roger avec assurance. » « Très bien, je vais commencer à lire pour toi, dit l'oncle Baya. » « Il commença à réciter le puissant sort qui allait endormir Roger et toi, là, tout de suite. » « Trois, deux, un. » « Somnolent maintenant, somnolent maintenant, somnolent maintenant, je dors maintenant. » « Maintenant, il vaut mieux que vous partiez, dit l'oncle Baya, parce que vous pourriez vous endormir bientôt. » « Ou déjà fermé, cela va juste te rendre deux fois plus fatigué. » « Tous les deux, vous avez baillé. » « Vous avez remercié l'oncle Baya poliment et puis vous avez commencé à marcher jusqu'à la maison avec maman Lapin. » « Il se dit, comment vais-je pouvoir marcher jusqu'à la maison sans m'endormir ? » « Je suis tellement fatigué et j'aimerais m'endormir là tout de suite. » « Tellement fatigué et j'aimerais être au lit maintenant, en train d'écouter les sons autour de moi me chuchoter. » « Dors maintenant. » « Tous les sons disparaissent tout doucement, là, tout de suite, quand tu t'endors, dit Roger. » « Ils commencèrent à marcher et à chaque pas tes jambes devinrent de plus en plus lourdes. » « Si fatigué, si fatigué, exactement comme l'oncle Baya t'avait dit, tu deviens fatigué, tu deviens fatigué, là, tout de suite. » « Au bout d'un moment, ils ont à nouveau rencontré la belle et sage Toutoula Chouette. » « Je peux voir que tu es fatigué, toi qui écoutes cette histoire, et que vous êtes tous les deux très près de vous endormir, là, tout de suite, dit Toutoula Chouette à Roger le lapin. » « Roger était très fatigué et il acquiesça de la tête, dit oui, et sentit que Toutoula Chouette avait raison. » « Je suis très près de m'endormir, là, tout de suite, penses-tu. » « Bonne nuit, dit la sage Toutoula Chouette, là, tout de suite, en fermant tes yeux et en baillant jusqu'à ce que tu t'endormes. » « Roger le lapin continue à sa route vers sa maison et son lit, là, tout de suite, de plus en plus fatigué à chaque pas. » « Il a un grand désir de s'allonger dans son lit chaud et douillet et de pouvoir y dormir exactement comme toi tu le fais maintenant. » « Plus Roger pense à son lit, plus il se sent fatigué, plus il désire son lit et cela vous rend tous les deux deux fois plus fatigué. » « Là, tout de suite, tu peux t'endormir à tout moment. » Après un certain temps, ils rencontrèrent à nouveau Dodo l'Escargot avec sa maison sur le dos. Dodo l'Escargot avait à peine avancé depuis leur dernière rencontre. « Il est vraiment très lent, se dit Roger, donc il doit pouvoir s'endormir facilement, là, tout de suite. » Dodo l'Escargot était endormi et il remarqua à peine Roger le lapin qui le dépassa. « Tu vas t'endormir très bientôt, n'est-ce pas ? » dit Dodo l'Escargot. « Oui, je suis si fatigué. Tout ce que je veux, c'est de fermer les yeux, là, tout de suite. » « Je m'imagine en train de m'endormir, répondit Roger, là, tout de suite. » « Continue d'aller plus profondément dans le sommeil et laisse-toi aller à fermer les yeux à nouveau et à t'endormir. » Roger le lapin était maintenant si fatigué qu'il pouvait à peine soulever ses pieds tant qu'il était fatigué. Tellement fatigué, tellement fatigué. « Malgré tout, Roger, toi, vous poursuiviez votre chemin vers la maison et encore plus profondément dans le sommeil, là, tout de suite. » « Avec chaque respiration, je deviens de plus en plus fatigué, » se dit Roger, « de plus en plus fatigué. » « Bientôt, je serai à la maison, si fatigué que tes yeux ne peuvent plus rester ouverts. » « Avec chaque respiration, les paupières deviennent de plus en plus lourdes et tu les fermes maintenant. » « Les paupières sont aussi lourdes que des pierres, lourdes, lourdes, tellement lourdes. » Roger le lapin aperçut sa maison. « Enfin, se dit le lapin, qui est maintenant deux fois plus fatigué. » « Là, tout de suite, nous allons tous les deux nous endormir et bien dormir toute la nuit. » « Arrivé à la porte, Roger était si fatigué qu'il ne pouvait pas l'ouvrir. » « Voici à quel point nous sommes fatigués, » se dit Roger et il bailla. » « Une fois à l'intérieur, il vit ses frères et sœurs et papa lapin allongés dans leur lit, dormant paisiblement. » « Lentement, il avance vers son lit pour y dormir, là, tout de suite, tellement fatigué, tellement fatigué. » « Une fois au lit, il pensa à ce que l'oncle Baya avait dit. » « Demain, vous vous endormirez plus vite et plus facilement que vous ne le faites aujourd'hui. » « Maman lapin le borde dans son lit doucement et dit bonne nuit à toi, qui est très fatigué maintenant. » « Maintenant, tu vas t'endormir encore plus vite, quel soulagement, » te dit Roger, pendant que tu fermes tes yeux à nouveau pour bien dormir. » « Maintenant, quand Roger sera endormi, ce sera ton tour de dormir aussi bien que lui dort en ce moment. » « Puisque Roger le lapin peut s'endormir, toi aussi, tu peux réussir à t'endormir, là, tout de suite. » « Bonne nuit. »